... Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Info. Voici le sommaire. La joie dans les rues de Dakar et d'Alger après les demi-finales de la Cannes. Le Sénégal et l'Algérie s'affrontent vendredi en finale. Un premier cas d'Ebola à Goma en RDC. L'homme touché, un pasteur, avait effectué un séjour à Boutembo, au nord de la ville. Et en Afrique du Sud, Jacob Zuma a été auditionné par une commission anti-corruption. L'ex-président s'est défendu, se présentant comme la victime d'un complot. On commence cette édition avec la Cannes, les Lyons du Sénégal et les Fenecs d'Alger. D'Algérie, ils se sont qualifiés pour la finale. Bonsoir Pierre-Antoine Denis. Que faut-il retenir des prestations d'hier, des Algériens et des Sénégalais ? Alors on va tout d'abord commencer en disant que c'était deux matchs absolument fous. On va commencer avec le Sénégal, qui était la première des deux demi-finales face à la Tunisie. Les Sénégalais qui ont dû aller jusqu'aux prolongations pour battre les Tunisiens. Il y a eu deux pénaltys ratés, un de chaque côté. Et puis c'est finalement un but contre son camp de Dylan Brown, le défenseur tunisien, qui est venu offrir ce ticket pour les Lyons de la Teranga et évidemment Sadio Mane. C'était un match complètement fou. Il y avait énormément d'animosité entre les deux équipes. Il y avait une rivalité historique entre ces deux nations. Et c'est finalement le Sénégal qui s'est donc qualifié pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, dans les rues de Dakar, c'était la folie, comme vous pouvez le voir sur ces images et sur ce récit de Aïcha Senghor. La foule des grands jours ce dimanche à Dakar. Des milliers de supporters s'étaient réunis à la fanzone Place de la Nation pour vivre le match sur écran géant. La tension et l'espoir se lient sur les visages. La Tunisie loupe un pénalty, le Sénégal aussi. Quand la Tunisie marque contre son camp en prolongation, c'est l'explosion de joie. C'est la joie totale. C'est une fierté nationale, on est tous contents. On est fiers. On attendait ça depuis 2002. Ils ont montré qu'ils sont des lions et ils le sont vraiment. Ils le sont vraiment. Ils ont aimé à la hauteur du match. Ils ont montré engagement d'éternimation. Nous sommes fiers de nos joueurs dans l'ICV, du dernier Alfred Gomis, mais aussi de Lavard. Lavard nous a sauvés. Je suis vraiment contente. Les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Que Dieu fasse que nous gagnions en finale et que nous ramenions la coupe au Sénégal. 2019, c'est l'année du Sénégal. L'Egypte est une terre bénite pour le Sénégal. Donc cette année-ci, ça va être l'année des lions de la Teranga. Des siennes de liesse comme le Sénégal n'en avaient pas connues depuis longtemps. Les lions de la Teranga sont en finale de la Cannes pour la première fois depuis 17 ans. Le pays de plus de 15 millions d'habitants tient enfin une seconde chance d'inscrire son nom à la liste des Grandes Afriques. Voilà, le Sénégal qui affrontera l'Algérie en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations puisque les Fénèques se sont imposés eux aussi au bout du suspense, mais là dans le temps réglementaire face au Nigeria 2 buts à 1 grâce à un coup franc absolument exceptionnel signé Riyad Mahrez, le joueur de Manchester City qui est venu libérer tout un pays des scènes de l'IS un petit peu partout. dans le monde puisqu'on connaît la diaspora importante du côté de l'Algérie et évidemment il y avait un homme qui avait encore plus le sourire que tout le monde. C'est évidemment le capitaine de cette sélection algérienne, Riyad Mahrez. « Je me suis concentré, je me suis dit que je voulais la mettre côté gardien fort, je me suis bien concentré sur mon geste et Alhamdoula elle est rentrée. Là on est content Alhamdoula, c'est le final après la première finale après 29 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel. Merci à tout le peuple parce qu'on a tout fait ça, tout ça on l'a fait pour le peuple et pour nos familles. Voilà donc on est content, on n'a plus les mots. » Voilà donc pour cette finale Sénégal-Algérie qui sera à vivre vendredi à partir de 19h en temps universel. On aura l'occasion d'en reparler et de faire toutes les prédictions sur cette rencontre. Passons maintenant à une actualité qui est un petit peu différente de celle du terrain puisqu'elle concerne Alhamdoula, le président de la CAF, évidemment sous pression puisque la FIFA va mener une audite complète sur les comptes de la CAF à partir du 1er août. Eh bien la BBC est capable de révéler aujourd'hui qu'Alhamdoula a reçu plusieurs versements de frais pour le même déplacement des faits qui remontent à juin 2018. Monsieur Alhamdoula s'était rendu à Moscou pour le congrès de la FIFA le 13 juin et ainsi que la Coupe du Monde en Russie du 14 juin au 15 juillet. Des documents vus par la BBC indiquent que monsieur Alhamdoula s'est envolé de Russie pour l'Égypte le 23 juin pour un séjour de 4 jours avant de rentrer à Moscou et repartir directement chez lui à Madagascar entre le 27 juin et le 1er juillet. Sauf que des documents indiquent qu'il a reçu tout de l'argent, donc 41 paiements de 18 450 dollars au total. Monsieur Alhamdoula a refusé de commenter et nier toute allégation pour l'instant Claire René. Merci infiniment Pierre-Antoine Denis pour toutes ces précisions. Retrouvez toute l'actualité de la Cannes 2019 sur notre site internet bbcafrique.com disponible sur téléphone mobile, compte rendu des matchs, réactions des joueurs et des supporters et les coulisses du tournoi. On passe au reste de l'actualité. En République démocratique du Congo, les autorités confirment le premier cas d'Ebola dans la ville de Goma, dans l'est du pays. Goma est une ville carrefour qui compte plus de 2 millions d'habitants. Selon le ministère congolais de la Santé, le patient avait séjourné dans la ville de Butembo, qui est au cœur de l'épidémie, qui a tué plus de 1600 personnes depuis le début de l'année. Depuis des mois, les autorités redoutaient que l'épidémie ne se propage pour atteindre Goma. Le point avec notre correspondant au Congo, Polly Mousalia. Le patient est un pasteur qui s'est rendu dans la ville de Butembo, l'un des principaux foyers de l'actuelle épidémie d'Ebola. Cet homme d'église y priait et a imposé les mains à ses fidèles. Le patient a commencé à présenter les premiers symptômes la semaine passée et se faisait soigner à son domicile par une infirmière. À son arrivée à Goma dimanche, des tests de laboratoire ont confirmé qu'il était bien porteur du virus d'Ebola. Le ministère congolais de la Santé précise que les 18 personnes qui ont voyagé dans le même bus que ce pasteur ont été identifiées. Dès ce lundi, elles pourront se faire vacciner. Quant au patient lui-même, les autorités ont décidé de le renvoyer à Butembo, à bord d'une ambulance sécurisée. Goma est la capitale provinciale du Nord Kivu. C'est une agglomération de plus d'un million d'habitants situés à la frontière avec le Rwanda. Depuis le début de cette épidémie, il y a près d'une année, la ville se prépare à un éventuel premier cas d'Ebola. Des dispositifs de prise de température et des stations de lavage des mains ont été installés à la frontière rwandaise pour contrôler et prévenir la propagation de la maladie. Cette épidémie est la dixième à sévir en République démocratique du Congo. Avec plus de 1 600 morts à ce jour, c'est de loin la plus meurtrière flambée d'Ebola qui a frappé le pays. Pauli Mouzali à BBC News, Kinshasa. La réponse des autorités à ce premier cas à Goma a été immédiate. Il s'agit tout d'abord de recenser toutes les personnes qui sont entrées en contact avec le malade. Il s'agit de lister tous les contacts, les personnes qui ont été en contact avec ce cas positif. Ces personnes sont en train d'être identifiées, ceux qui sont connus depuis ce matin sont en train d'être vaccinés. Nous allons renforcer aussi les actions de surveillance au point d'entrée et de sortie pour assurer aussi les voisins, les autres provinces, mais aussi le voisin du Rwanda. Donc des mesures vont être aussi prises pour que ce contrôle soit effectif pour éviter qu'il y ait une exportation. Le reste de l'actualité. En Afrique du Sud, Jacob Zuma a sommé de s'expliquer devant une commission anticorruption. L'ancien président sud-africain a nié les allégations selon lesquelles il aurait supervisé un réseau de corruption pendant ses 9 années de mandat. Il affirme avoir été victime d'une conspiration au sein de l'ANC pour le retirer de la scène politique. « Parce que Zuma est amie avec eux, on dit que sa relation avec Agupta est corrompue. Et je ne sais pas où elle est corrompue. Quelques camarades ont soulevé la question avec moi. J'ai demandé où est le problème, où est le problème. Ils ne pouvaient pas me le dire. » Passons à présent au reste de l'actualité, en bref et en images. Le président américain Donald Trump accusait de racisme après avoir déclaré qu'un groupe de femmes parlementaires, membres de minorités ethniques, devrait, je cite, « retourner d'où elles viennent ». Trois des quatre élus sont nés aux États-Unis, tandis qu'une autre est arrivée dans le pays alors qu'elle était encore enfant. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré que le président Donald Trump voulait rendre l'Amérique à nouveau blanche. En Chine, la croissance a ralenti au second trimestre à 6,2%. C'est la croissance la plus faible de l'économie du géant chinois depuis près de 30 ans. La cause serait, selon les experts, la demande tant intérieure qu'extérieure qui souffre de la guerre commerciale avec les États-Unis. La crème du cinéma africain s'est donné rendez-vous samedi soir au Palais des congrès de Yaoundé, au Cameroun, pour la cérémonie d'ouverture de la 23e édition du Festival Écran Noir dédié au 7e art africain. Personnalités et cinéphiles ont eu l'occasion de découvrir les membres des jurys ainsi que les bandes d'annonces de la centaine de films en compétition. La semaine dernière, Londres a accueilli la grande conférence internationale sur la liberté de la presse. Parmi les invités de marque, de nombreux représentants africains dont le ministre ivoirien de la communication et porte-parole du gouvernement, Sidi Thiemoko Touré, est passé par nos studios à Londres. Il est interviewé par Nicolas Négos. Je vous propose de regarder un extrait de leur entretien. Votre pays a gagné 11 places à ce récent classement mais il reste encore beaucoup de travail pour devenir un exemple en Afrique. Comme dans plusieurs pays africains, donc ce n'est pas une panacée. Nous comprenons, nous entendons, mais il y a du travail à faire à tous les niveaux. Déjà, le premier pas institutionnel a été fait, c'est celui de mettre en place une loi qui protège les journalistes. Les autres léviers substantiels qui sont le financement des presses dans leur diversité est mis en place avec le Fonds de soutien au développement de la presse qui soutiennent les différents journaux, les différents titres dans leurs publications. C'est un travail de longue haleine et nous y sommes au quotidien. Alors, monsieur le ministre, vous venez de dire que les autorités ivoiriennes multiplient les efforts pour encourager le développement des médias. Pourtant, le 11 février, l'ONG Amnesty International a publié un rapport et ce rapport adresse un tableau des différentes violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et Amnesty International avait d'ailleurs mentionné 17 détentions de journalistes et de blogueurs depuis 2014. Comment vous expliquez cela ? 17 détentions. Vous m'en voyez très surpris. De toute façon, il n'y a pas de choses, d'effet qui sont démontrés à cet effet. La Côte d'Ivoire est un état de droit et l'exercice du journaliste est protégé par une loi, d'ailleurs. Et donc, aucunement, un journaliste ne se trouve dans une situation d'emprisonnement, ce qui est interdit par la loi en Côte d'Ivoire. Retour au sport avec un mot de tennis. Le serbe Novak Djokovic a remporté son cinquième titre à Wimbledon contre Roger Federer. La victoire du numéro un mondial s'est décidée au tie-break du cinquième set au terme d'un match qui a duré cinq heures. Novak Djokovic rejoint ainsi au palmarès le suédois John Borg, lui aussi titré cinq fois à Londres. Chez les dames, samedi, l'américaine Serena Williams s'est inclinée face à la roumaine Simona Halep. Formule 1, le britannique Levis Hamilton a remporté une sixième victoire record au Grand Prix de Grande-Bretagne. Ce succès permet aux Britanniques de devenir le pilote le plus récompensé de son pays. Hamilton creuse son avance au classement général du championnat du monde. Enfin, du cyclisme, le Belge Wout Van Aert a remporté tout à l'heure la dixième étape du Tour de France entre Saint-Flour, dans le Cantal, et Albi, dans le Tarn. Julian Alaphilippe est toujours en jaune. Il est suivi de près par le britannique Guérinte Thomas. Demain, les coureurs auront droit à leur première journée de repos. On se quitte sur ces belles images de Paris. Les chanceux qui ont pu assister aux célébrations du 14 juillet ont eu droit à un spectacle des dernières innovations militaires. Mais c'est un homme volant sur un nouveau board qui leur a volé la vedette. Même le président français Emmanuel Macron, qui a regardé, était impressionné par cet homme volant. Je vous dis bonsoir, à demain. Merci de votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada